Ma mère a été évoquée en France. Je suis allée en France pour le directeur de la cabinet. Je l'ai fait en France parce qu'elle était directeur de la cabinet. J'ai lu le dossier. La Chemin d'Affaires. Vous êtes en France pour vous dire que nous sommes en France. Nous sommes en France pour les priorités. Et le président a été en France. Nous sommes 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 en France. Quelle est la suite? Quelle est la suite? On gère les affaires dans l'Etat. L'Etat est continu. L'Etat est impersonnel. L'Etat est laïque. Aujourd'hui, le chrétien est en France. Quand vous savez que le chrétien n'a pas été en France. Il n'a pas été en France. Il n'a pas été en France. Il n'a pas été en France. Le train n'est pas fait pour des événements religieux. Le train est fait pour tous les jours. Je vous donne un exemple. Le problème des empris se pose. Si vous me posez la question, je ne peux pas le dire. Parce que je le gère. Je me suis dit avec un ministre. Le président. Ce que vous voulez faire dans l'écartement standard. Vous avez fait 1500 milliards pour 54 mois. C'est ce que je disais. Ce que je disais. Je suis le président de la République. Je l'ai fait beaucoup. Avec 70 milliards sur 36 mois. Et au bout de la première semaine. Il s'est arrêté. Parce qu'il n'a pas été en France. Ce qu'il n'a pas été en France. C'est le président qui Jean La Palanie de la République. Il y a du sous-titrage Société Radio-Canada. On met ourselves en France. Il y aôtre avec l'Union européenne. Et c'est ce que j'ai fais, c'est vrai que ces beer s'y sont avakènes. Je n'ai pas voulu faire cela plus. C'est un manque de volonté. C'est un vrai projet. Je n'ai pasné. Le président fait l'écartement métrique. Il n'a pas une pièce de réchange. Or, nous, nous aspirons à être un pays émergent. Les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Corée, tous les pays émergents sont tous les écartements métriques qui fonctionnent. Il y a une pièce de recherche. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenir notre pays et améliorer la vitesse commerciale. Ça va nous coûter juste 70 milliards pour reprendre le rail. Maintenant, on a un problème d'emprise, libérer les emprises ferroviaires. Il y a une loi de 1957, du temps de Colomb, qui a été reprise en 1990 qui parle carrément des emprises. Et aujourd'hui, les gouverneurs ont un rôle qui doit jouer. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que si on ne va pas y aller sur l'axe du rail, sur 15 mètres comme ça, de gauche à droite, personne ne doit pas y faire. Mais vous allez, vous allez voir, 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 comment je vous'rendre à notre pobrex iets, qui les F dtz maintenant stablement réglement piengeons. Mais maintenant, je parle d'un student linkinois qui s'est savaisé chez moi. Ce que j'ai fait aujourd'hui est bien respecte et c'est que je vais tout faire pour voir le président, car l'information, je n'ai pas la main financièrement. Quand je lui ai parlé sur l'écartement métrait standard, il a vraiment la�� Р plus méritées impressionnantes. Entreılder, n'a pas fait l'objet d'études. Parce, sweptons le travaux d'exémence d'éступer automatiquement à SAHAR, il peut considérer une vraie courte hotter. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé dans la forêt d'Ambao ? C'est une histoire de tarif. Parce que le temps-là, le train, il a pris le charbon. Il ne fallait qu'on a travaillé dans la forêt d'Ambao. Il fallait qu'on a travaillé dans la forêt d'Ambao. Il fallait qu'on a travaillé dans la forêt d'Ambao. Mais maintenant, il y a un train électrique. Il devait qu'il y ait moins de coûts sur la terre. Parce qu'il y a une voie plus grande. Vous savez qu'il n'y a pas travaillé dans la forêt d'Ambao. Dans nos travaux, il a manqué études. C'est-à-dire qu'un ministre gère une politique de l'Etat. Il faut que l'on ait une meilleure efficacité des dévances publiques. Avec de bons résultats. Mais on l'a vu dans le PRT. Quand on a commencé à tester, on a fait ça. Parce qu'il faut tester sur l'ensemble d'une infrastructure.